... Bonjour et bienvenue chez Buffet Crampon. Ce saxophone s'appelle Senzu, ça signifie ancêtre en japonais. Un nouveau saxophone qui est issu d'une longue recherche qui a duré deux ans. Fabrice Moretti a gentiment accepté de collaborer une nouvelle fois avec nous, c'est notre essayeur historique chez Buffet Crampon. On a voulu, tout en progressant sur des aspects techniques, retrouver la sonorité de ces instruments qui ont eu un succès considérable. Buffet Crampon avait une tradition de fabrication du saxophone par le passé, il y avait le S1, il y avait surtout le Superditection, qui est un modèle antérieur. Nous avions les outils, nous avions le savoir-faire, il nous a suffi de réactiver ces savoir-faire. La grande difficulté pour obtenir un bon saxophone, c'est d'avoir un son homogène de l'aigu au grave ou du grave à l'aigu. Ça s'obtient en faisant des recherches, en modifiant des cotes, beaucoup de séances d'essais, de nombreuses heures de patience. On a participé avec Fabrice Moretti à ces essais et en fonction de son ressenti, on essayait de comprendre ses besoins en technique, en physique. C'est-à-dire que la justesse de la note, on sentait que la nette était un peu trop haute, donc il fallait redescendre la zone des tirages, il fallait bouger certaines notes. Il y a eu quelques allers-retours, parce qu'on a fait évoluer la pièce à quatre reprises. On a eu quatre modifications de volume pour avoir un instrument qui sonnait parfaitement. Pour fabriquer ce nouveau saxophone, j'ai beaucoup pensé à Adolphe Sax et à son génie d'avoir inventé cet instrument, parce que c'est un instrument tellement complexe. On a cherché à avoir une simplicité naturelle, un peu comme le prolongement de la voix. Donc depuis deux ans, on pousse le saxophone dans ses retranchements à trouver les limites du saxophone pour ensuite revenir un peu en arrière et trouver la dimension optimum qui permet de conserver la touche Buffet-Crampon. On sait tous que le grave du saxophone chez Buffet-Crampon est un élément très important. On a donc axé vraiment toute la recherche pour faciliter l'émission dans le grave. Et Fabrice nous a aidé vraiment beaucoup. Il est venu très souvent chez Buffet-Crampon. On a fait beaucoup de pièces, on en a jeté, on en a gardé. Et voilà, aujourd'hui on est arrivé à un bon compromis. Un saxophone facile dans le grave, homogène sur tous les registres. On utilise les progrès technologiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande qualité de fabrication, très homogène. Je suis là actuellement dans l'atelier de chaudronnerie de l'usine Buffet-Crampon qui est située à Mantes-la-Ville en France où sont fabriqués les pavillons, la culasse, le corps de l'instrument avec toute la tradition et le savoir-faire de nos artistes. Et on a bénéficié aussi du savoir-faire de notre usine en Allemagne, à Mark Neukirchen, qui fait le vernis du saxophone, qui a fait la gravure, c'est une gravure qui est faite à la main. Donc c'est toute cette énergie qui nous a permis, aujourd'hui, en 2013, de pouvoir proposer un nouveau saxophone sur le marché. De plus, on développe quatre finitions d'instruments avec des bocaux différents, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de combinaisons pour satisfaire les différents musiciens, quel que soit leur style de musique. On aura, bien sûr, la finition traditionnelle qui est le cuivre rouge, le cuivre pur. On aura aussi un modèle en laiton jaune. On aura une finition brossée qui est sur la table. Et puis également une finition très prisée, très qualitative, qui est le cuivre argenté. Sous-titrage Société Radio-Canada